Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France, tous les jours avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le champ du coq, le journal de la Coupe du Monde, tous les matins dès 8h30, c'est 12 minutes pour tous avoir de l'actu du mondial chez nous, à la maison. Au sommaire aujourd'hui, retour sur les matchs d'hier, analyse, décryptage, on revient sur un premier week-end de jeu avec déjà pas mal d'enjeux. Côté de Romain Malric, notre analyste en chef en direct du 15 de France avec notre envoyé spécial Nicolas Zanardi, on bascule sur le prochain match face à l'Uruguay. L'édito du jour avec Pierre Laurent, le directeur adjoint de la rédaction du Midi Olympique, on reviendra aussi sur la blessure de Julien Marchand et quelque chose me dit qu'il est un petit peu agacé. Table noire avec l'arbitrage sous le feu des projecteurs, enfin souvenir de Coupe du Monde ce matin avec Christian Califano, mais le champ du coq épisode 8 commence maintenant comme chaque matin avec le son du jour. C'est l'hymne chilien, parce que pour la toute première fois, l'hymne national chilien a résonné en Coupe du Monde dans les travails du Stadium de Toulouse, une première historique accompagnée par la ferveur de leurs supporters. Le champ du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. En direct du 15 de France avec notre envoyé spécial du Midi Olympique, Nicolas Zanardi. Bonjour Nicolas, alors quelles sont les dernières nouvelles des bleus ? On est repassé aux choses sérieuses ? Oui, on est revenu vraiment aux choses très très sérieuses. Samedi, évidemment, il y a eu les petits relents de soirée qui étaient bien mérités. Donc les bleus se sont restés un petit peu tranquilles. Certains sont allés traîner du côté de Roland Garros, regarder un tournoi de paddle. Ça n'a globalement pas trop bougé de l'hôtel, on est d'accord, l'idée était vraiment de refaire de l'énergie. Certains sont allés entraîner des jeunes du club de Rueil-Malmaison, c'était très calme. Et dimanche, retour au terrain avec une séance très sérieuse et aucune ouverture médiatique. Donc là, on a vraiment bossé, bossé. Le prochain match, c'est jeudi soir à Lille contre l'Uruguay. Au niveau de la compo, on pourrait notamment voir le retour de revenants ? Un grand revenant notamment, Anthony Gelon, à qui il a été demandé s'il se sentait d'effectuer son retour. Il semble avoir répondu par la positive, donc on risque de le revoir sur les terrains. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Alors dans un rôle de titulaire, dans un rôle de remplaçant, on va affiner ça dans le courant de la semaine. L'autre bonne nouvelle, c'était Cyril Baye qui se sent de mieux en mieux, qui devrait être capable de postuler pour la Namibie. Donc voilà, petit à petit, on espère rentrer quelques joueurs du côté du Casse de France. Et c'est tout bon parce que l'enjeu des prochaines rencontres, c'est évidemment de gagner, évidemment de faire le plein de points et surtout de ne pas avoir de blessés supplémentaires après la dernière tuile, Julien Marchand. Un autre moment fort de la journée, c'est les retrouvailles avec le public pour la première fois depuis le Stade de France, puisque l'entraînement du jour est ouvert au public. Oui, c'est une habitude que les Bleus ont pris pendant toute leur préparation, du côté de Monaco, du côté de Cap-Breton et là à Rueil-Malmaison. Donc pour s'ouvrir à la population locale, l'entraînement sera accessible au public. On annonce 3000 spectateurs pour assister à l'entraînement des tricolores. Et pour ce qui s'annonce, c'est un très chouette moment de communion avec le public, même si je crois savoir qu'il n'y aura pas forcément de séance d'autographe, de dédicace, parce que déjà, elle a eu lieu samedi et de deux, les Bleus sont vraiment maintenant concentrés sur leurs prochains objectifs. Ils voyageront mardi en direction de Lille et ils veulent se concentrer évidemment sur le match contre l'Uruguay. Et nous aussi, on va monter en puissance jusque jeudi soir. Merci Nicolas. Dans ce Mondial, il y a donc l'équipe de France et les autres autour ont fait le point. Le journal de la Coupe du Monde. Le point sur les matchs d'hier et on commence par la victoire du Japon face au Chili, 42 à 12. Des Japonais à réaction face à de très valeureux et courageux Chiliens. La puissance sud-africaine aura fait la différence, 18 à 3 face à l'Ecosse, impuissante. Et enfin, les Fidji sont passés tout proche de l'exploit, mais s'inclinent finalement 32 à 26 face au Pays de Gala. Des résultats en pagaille, oui, mais que faut-il penser de ce premier tour des poules ? Décryptage avec Romain Malric, notre envoyé spécial. Un premier week-end de Coupe du Monde qui n'a finalement pas donné beaucoup de surprises. Les grandes nations du rugby que sont l'Angleterre, l'Australie ou le Pays de Gala, compensées en crise et probables victimes des outsiders dès la première journée, ont finalement assuré, principalement grâce à leur discipline et leur jeu au pied maîtrisé. Dans la poule D, notamment, les Anglais se sont refait une petite santé en dominant l'Argentine, avec notamment un George Ford qui avait enfilé le costume de Johnny Wilkinson. Trois drops réussis par l'ouvreur anglais et surtout une équipe argentine trop imprécise, trop indisciplinée pour espérer battre des Anglais qui ont superbement géré l'occupation du terrain. Dans l'ensemble, la plupart des matchs n'ont pas eu la teneur espérée en termes de jeu. Les équipes ont beaucoup joué au pied, parfois à l'excès, parfois par prudence et surtout, contrairement à ce qu'on imaginait, avec encore un projet de dépossession. Sauf pour un match qui aura été le plus gros match du week-end, dans la poussée entre le Pays de Galles et les Fidji. 8 essais au total, 4 de chaque côté et une fin de rencontre complètement folle qui aurait pu renverser l'issue de la rencontre. Au final, les Galois s'imposent, mais les Fidjiens ont marqué les esprits avant d'aller jouer contre l'Australie dimanche prochain. La confirmation du week-end, c'est la bonne forme des Sud-Africains dans la poule B. Les champions du monde en titre n'ont pas tremblé face à l'Ecosse. Les Springboks sont bien au rendez-vous de ce mondial. Enfin, la sensation de cette première journée, c'est finalement le contenu de la victoire des Bleus face aux All Blacks. Première défaite de la Nouvelle-Zélande en match de poule. 27-13, c'est aussi la plus large défaite pour les Blacks en Coupe du Monde. Et tout ça, sans un grand match des Bleus, c'est la plus belle des promesses pour la suite du mondial. Le champ du coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage. Merci Romain. Et pour être parfaitement complet, on connaît les classements désormais des poules au terme de ce premier tour. Dans la poule A, l'Italie est en tête devant la France grâce à une victoire bonifiée. Dans la poule B, l'Irlande est en tête devant l'Afrique du Sud. Poule C, Australie et Pays de Galles à égalité. Enfin, dans la poule D, elle est dominée par le Japon devant l'Angleterre qui se rencontreront d'ailleurs lors du prochain match de cette poule D. Ce sera à Nice. Vous êtes désormais incollable sur tous les chiffres et les classements à connaître. Et c'est l'heure pour nous d'ouvrir la page de l'édito du jour. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Oui, l'édito du jour avec Pierre Laurent Gou, directeur adjoint de la rédaction du Midi Olympique. Bonjour Pierre Lowe. Bonjour Edda. Ce matin, tu voulais revenir sur la blessure de Julien Marchand. Et tu es, il me semble passablement agacé, je me trompe ? Non, pas du tout. Je m'interroge même parce que Julien Marchand, il fait partie des gros, comme on aime les appeler affectueusement dans le rugby. Et les gros, ils souffrent en ce moment musculairement. Julien Marchand, la bétire de Julien Marchand à Lucio Jambier, fait suite à celle de Cyril Baye, musculaire. Romain Taoukifinois, sur ses mollets aussi, de nouveau musculaire. Paul Villemcé, musculaire. Jonathan Danty, ça fait beaucoup. Du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu trop tiré sur la corde. Le préparateur physique Thibaut Giroux voulait un 5-2 devant dynamique. Donc, il a fait une préparation physique ultra dynamique, j'ai envie de dire. Mais du coup, nos gros hupettes et Cyril Baye, Julien Marchand, Paul Villemcé, Jonathan Danty, c'est des cadres. On en a besoin pour les phases finales. Donc, ça m'interroge. Est-ce que la préparation n'a pas été un peu trop dure ? Alors certes, tout va bien, on a gagné, on a battu les blacks. Mais ce petit nuage, je veux qu'il reste un petit nuage et que ça ne devient pas un nuage d'orage. Mais alors, que fallait-il faire dans cette situation, Pierre Lowe ? Peut-être être un petit peu plus prudent en conservant nos gros un peu au frais et pour les sortir pour les gros matchs et pour les phases finales, notamment ? Oui, peut-être ménager Julien Marchand comme on a ménagé Jonathan Danty. Je dis ça parce que l'information est tombée par nos envoyés spéciaux à Midi-Olympique. Julien Marchand a eu une alerte la semaine précédente de France-Nouvelle-Zélande. Il a joué le match, il était bandé. Son ischio, ça a été caché un peu par le short, mais il était bandé. Son ischio était protégé. Donc, il y avait un petit doute. Dans le doute, on s'abstient. Surtout pour un match qui n'était pas tout prêt. Dans le doute, on s'abstient. Voici les paroles de Pierre Laurent Gou, directeur adjoint du Midi-Olympique. Merci pour l'édito du jour, Pierre Laurent. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. Du jeu sur le terrain et des hommes pour arbitrer tout ce beau monde. Thomas, ce matin, dans le tableau noir, tu souhaitais revenir sur l'arbitrage depuis le début de la compétition. Et pour le coup, Reda, je dirais qu'on a vu du bon et du un peu moins bon. Je m'explique. On attendait de voir le fonctionnement du bunker et pour le coup, c'est gagnant. Une vraie avancée pour la fluidité du jeu. La preuve étant que toutes les décisions finales découlant de ce nouveau processus, maintien du carton jaune ou changement en carton rouge, ont été tranchées dans les 4 dernières minutes de ce créneau de 10 à disposition des arbitres. En gros, s'il avait fallu visionner de la vidéo pendant 5 à 6 minutes à chaque fois, le jeu aurait été forcément pénalisé. Donc, le bunker s'est testé et approuvé. Par contre, je commence à voir poindre un petit effet pervers à ce système. Chaque contact un petit peu engagé, surtout dans les airs, sera désormais sous réserve. On l'a vu notamment avec le carton jaune donné aux Chiliens ou encore aux Fidjiens hier soir. Il y a quelques mois, cela n'aurait pas été sanctionné. L'avantage quand même, c'est que ça pousse à aller chercher un rugby propre et discipliné. Chaque écart est sanctionné, n'est-ce pas Tom Curie ? Et pour le coup, on ne va pas s'en plaindre, Reda. Il a fait les belles heures du 15 de France, avec deux Coupes du Monde dont une finale du Stade Toulousain et désormais des téléspectateurs de TF1. Quand il est au micro, en main, au bord du terrain, souvenir de Coupe du Monde avec Christian Califana. Ce que tu ressens quand tu as la chance de participer à une Coupe du Monde, c'est de la fierté. La fierté de représenter ton pays, d'arborer ce beau maillot bleu-blanc-rouge, mais surtout de vivre une aventure sportive et humaine hors normes. Encore une fois, comme je dis, quand tu as la chance d'en faire une ou deux, voire trois, ou peut-être quatre comme certains, ça a toujours un parfum particulier. Mais pour moi, ça représente tellement de choses. L'envie d'avoir un titre, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un peu. Je parle au niveau du rugby français, parce que quand on voit le foot, ça se passe super bien pour eux. Le hand, le basket, et bien d'autres. Nous, c'est ce qui nous manque, peut-être un titre de champion du monde. Mais j'aurais aimé, franchement, j'aurais aimé. Surtout que j'ai toujours ce parfum d'amertume dans la bouche qui me laisse un peu sur ma faim après la Coupe du Monde 95. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos plateformes préférées. Et rendez-vous dès demain matin, 8h30, pour ne rien manquer de l'actu de votre mondial, chez nous, à la maison. Ce matin en podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.